En revenant à cette histoire qui fait débat beaucoup, les mesures prises pour protéger les enfants lors de l'éclipse du mois prochain, bon, beaucoup de centres scolaires ont pris la solution simple de fermer l'école, journée pédagogique cette journée-là, mais d'autres centres scolaires, il y en a au moins quatre, Marie-Victorin, Saint-Hyacinthe, Grande Seigneurie et Patriote, maintiennent les journées d'école, mettent en place quelques mesures pour encadrer les enfants, dont par exemple ici, on va fournir des lunettes de protection, ils ont pu s'en procurer, homologuer pour protéger les élèves et puis il y aura des activités d'encadrement des élèves, activités pédagogiques, les enfants vont en prendre, c'est un phénomène exceptionnel qui va se passer. Les parents auront le choix de garder leur enfant à la maison s'ils craignent, pourront récupérer leur enfant à l'école à l'heure du midi parce que l'éclipse est en après-midi, ou encore après il n'y aura pas de transport scolaire, ou après l'éclipse. Donc il y avait moyen de moyenner, elle-ci. Est-ce qu'on doit conclure que les autres centres de services scolaires ont opté pour la facilité quelque part? Bien, sans doute, puis aussi éviter la responsabilité si jamais il se produisait quelque chose. Je pense que ça, c'est une belle proposition, puis moi je me suis toujours demandé, idéalement, c'est que tous les enfants auraient chacun leur petite lunette puis tout le monde regarde par la fenêtre, je me suis dit que c'est une question de coût possiblement. Bien, ils en ont trouvé, tu sais, puis ça revient après 75 sous. Marc-André, tu sais aussi, dans certaines écoles, ce qu'ils vont faire, lorsqu'il y a des fenêtres, lorsqu'il y a des fenêtres dans la classe, et puis pour éviter que les enfants soient tentés de regarder à l'extérieur, ils vont simplement retourner les pupitres pour que la fenêtre soit de dos aux élèves. Mais non, mais... Écoute, il y avait moyen de moyenner. Oui, mais on le voit que c'est simple, là. Tu sais, je veux dire, on se passe la tête en 2024. Moi, Paul, j'attends, parce que notre centre, où mes filles vont, le centre de service, là, silence radio, là. Là, on le sait pas. Là, je le sais pas. Tout autour, dans la région de Québec, les autres centres de service ferment, là. Mais le note, je le sais pas encore. Fait que là, j'attends ça. J'imagine qu'on montre une communication. Si les autres ferment, j'imagine qu'il va fermer aussi. Je l'espère pas. Mais, tu sais, on se casse la tête, là. C'est comme... On rate cinq semaines d'école, c'est pas grave. On annule pas les journées pédagogiques. Il y a une éclipse, il faut fermer les écoles. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'on donne comme enseignement à nos jeunes, là? Tu sais, là, l'école, c'est peu important. L'école, c'est secondaire. Tu vas à l'école, si ça te tente, puis quand on veut. Tu sais, tu le dis pas, Paul. Pourtant, l'école, c'est primaire, Marc-André, dans le chénagement d'un enfant. Oui, je sais. Je sais. Mais là, c'est très secondaire, on dirait en 2024, l'école. On est à l'époque de papa et maman poule aussi, hein? Donc, tu sais, les parents, là, aussi, ah, mon enfant, tu sais, sont craintifs. Bien, je veux dire, jusqu'en sixième année, les parents amènent leurs enfants main dans la main à l'école. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents qui sont traintifs. Bien, oui, je m'assure, moi, j'en fais du... Mais Gaétan, Gaétan, est-ce qu'on choisit pas la facilité trop sûre? Bien, oui, disons, là, je vais le dire, là, bravo au centre de services scolaires qui l'ont fait et honte aux autres. C'est de... Il devrait y avoir honte, là, puis vraiment, on devrait leur dire parce que c'est quoi, l'école? L'école, c'est une question de transfert de connaissances, d'éveil, et ils ont choisi un congé pédagogique, qu'ils avaient dit qu'on pouvait pas changer de place, on peut pas toucher à ça pendant la grève. C'est une petite vengeance, mais c'est la facilité. Tu peux le nommer comme tu voudras, Paul, c'est honteux. Alors, bravo à ceux qui l'ont fait. C'est pas compliqué, cette affaire-là. C'est un moment important. Ils vont s'en souvenir toute leur vie. Moi, je me souviens des moments où on a eu ça à l'école, là, ça fait très, très longtemps, puis je m'en souviens encore. Alors, c'est honteux parce que la finalité de l'école, c'est à ces moments-là qu'elle s'exerce. Merci. Bien, j'aimerais ça savoir, ça coûte combien à acheter des lunettes à tout le monde? Est-ce qu'on peut payer ça? Non, mais c'est ça aussi la question. Moi, je pense qu'il y a des centres de services scolaires qui ont décidé qu'ils n'avaient pas ces moyens-là, et à partir de ce moment-là, tu fais quoi, là, avec les enfants? Au centre Kinsou, la lunette pour 1 000 étudiants? Bien, il y en a combien d'étudiants? Je n'ai pas le montant global, mais en tout cas, moi, je pense que c'est ça, là, ultimement, la question, c'est qu'il y a des centres de services scolaires. Je ne pense pas. Ah, non. Bien, moi, je pense que oui. Moi, je ne pense pas, non. Moi, je pense que c'est le congé. Ici, je ne pense pas que c'est les lunettes, là. Je pense que c'est juste de dire que c'est l'organisation de tout ça, puis c'est de demander plus, puis là, qu'il ne reste plus longtemps, puis là, tu es obligé d'annuler le transport scolaire, mais je pense que ça s'organise, puis une façon de rendre ça. Il faut dire que la question délicate, c'était le moment de l'éclipse, autour de 15h25, le transport scolaire des enfants. Mais tu es, regarde, en classe, une heure de plus. Bien oui, c'est franchement, là. Écoute, quand j'étais jeune, la coupe Stanley, on arrêtait l'école, mais on la regardait à la télé, là, ça. Ça fait longtemps, ça. Ou sur la rue Saint-Catherine, ce que j'ai fait alors que je devais me trouver en classe. Ma confession est faite. C'est parti.